SITUATION TENDU AU SIÈGE DE LA FEU CAFOU AT SINGA Un important déploiement de force de l'ordre a eu lieu ce matin aux abords du siège de la fédération camerounaise de football, FEU CAFOU, AT SINGA, suscitant de vives interrogations et spéculations quant à la raison de cette intervention musclée. Selon les témoignages, une quinzaine de gendarmes ont investi les lieux, semant une atmosphère de tension et d'incertitude. Les réseaux sociaux s'embrassent suite à cette nouvelle. Beaucoup avancent l'hypothèse que cette intervention serait liée à une affaire judiciaire impliquant le président de la FEU CAFOU, Samuel Eto'o fils. En effet, l'icône du football camerounais est actuellement sous le feu des projecteurs pour des accusations de corruption et de matchs truqués au sein de la Confédération africaine de football, CAF. Samuel Eto'o fils et ses avocats ont vigoureusement nié ces allégations, argant qu'il s'agirait d'une tentative de nuire à sa réputation. Cependant, le président de la CAF, Patrice Motsep, a récemment déclaré sur France 24 qu'aucun traitement de faveur ne serait accordé à l'ancien joueur, soulignant l'importance de respecter les règles édictées par la CAF et la FIFA. Dans une déclaration poignante, Motsep a souligné la nécessité d'enquêter rigoureusement sur chaque plainte, soulignant que personne n'est au-dessus de la loi, même une figure aussi emblématique que Samuel Eto'o fils. L'intervention des forces de l'ordre au siège de la Feu Cafou soulève des questions cruciales, est-ce lié aux investigations en cours sur Samuel Eto'o fils, ou s'agit-il d'une autre affaire interne à la Fédération ? Les prochaines heures seront déterminantes pour éclaircir cette situation. Une vidéo a été publiée par une source anonyme, offrant un aperçu de la scène tendue aux abords du siège de la Feu Cafou. Pour rester informés des développements de cette affaire et des actualités les plus brûlantes, abonnez-vous à la chaîne Flash Info et restez connectés. Restez à l'écoute pour les dernières mises à jour sur cette affaire en cours.